yo les gars c'est sergi bienvenue bienvenue encore sur ma chaîne aujourd'hui la suite grand match aujourd'hui psg vis-à-vis as romain les gars on va essayer de faire un remontada aujourd'hui ça sera pas facile j'ai baissé le niveau professionnel parce que la fois passé j'avais joué à superstar et c'était pris une raclée 3-0 j'espère que on pourra remonter ça et comme je vous ai dit en champions de ligue à l'extérieur je montrais toujours le niveau pour que ce soit un peu plus réaliste mais on s'est pris beaucoup de buts 3-0 c'est juste incroyable alors voilà je vous laisse voir la cinématique de la champions league les gars ils voient là le démon à holo dibala je connais à part que je dis pas je connais personne d'autre dans l'équipe voilà les arbitres voilà léonel messi donnarumma marquineuse hakim et nono mendes verrati qu'un solaire et moi c'est un génial et ça c'est notre je sais pas vous qu'il est voilà au moins et qui tic et là il n'y a pas de mbappé bizarrement l'entraîneur je sais pas ce qu'il a fait n'a pas de mbappé n'y a pas de mémar regardez l'équipe bon comme ça ça va je crois et qui tic et il fait une saison incroyable avec beaucoup à yosaka qui sont c'est pas fort mais j'aurais préféré fabian ruiz à la place de carl solaire à l'ice romain grosse équipe là voilà si on perd aujourd'hui il n'y aura pas de soucis de toute façon je suis venu en moitié de saison le projet peut-être ça sera la saison prochaine pas cette saison mais ça serait bien qu'on gagne et qu'on passe mais est ce qu'on pourra gagner sans encaisser de but ça c'est le suspense qu'on a mais je vais tout donner aujourd'hui et avant de continuer je vais changer de caméra les guys je voulais mettre verticale aux joueurs pro mais je trouve que c'est pour ce match préfère mettre verticale pour le moment c'est une caméra presque comme pro mais je la préfère parce que je veux voir tout le terrain donc c'est plus facile de dribbler là voilà voilà comment c'est plus facile de dribbler la première fois que les guys allez donc là on peut marquer un but j'ai dit à mes joueurs là de 2,2 attention est ce que je vais la mettre je vais la mettre je sais pas c'est pas si je veux la mettre les guys mais je veux pas mettre beaucoup de âge et m'a tiré les guys mais je récupère la balle j'essaie de la récupérer attention premier tir de dibala là mais je crois que cette fois-ci on pourra tenir le premier tir les guys voilà ça c'est le premier tir peut-être j'aurais dû laisser à équitiquer qu'il a fallu prendre bien passé en tout cas cette caméra est bien j'arrive à mieux voir mais j'avais déjà utilisé dans les épisodes passés mais beaucoup de gens n'avaient pas aimé la caméra mais moi je franchement je crois que je vais rester sur cette caméra cette fois ci et pourquoi pas passer en pro au fur et à mesure ce parce que je suis pas encore habitué à pro c'est pour ça je joue pas directement avec ça et parce que c'est aujourd'hui c'est un match très important j'ai pas envie d'être mal à l'aise quand je serai bien habitué là je pourrais jouer si on voit la voilà peut-être l'occasion voilà 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 première occasion les guys franchement cette caméra c'est c'est super bien mais là je savais plus quoi faire je savais plus vraiment quoi faire les guys attendez un peu je regarde un peu de la caméra s'il ya une façon de régler parce que je sens qu'elle est un peu loin avant pas de façon de régler la caméra donc on va jouer avec et c'est parti contre attaque cette fois ci voilà 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 vous connaissez ça car mais qu'est ce qu'il fait pourquoi il ne contrôle pas la balle je crois et le coach aussi a mis la tactique défensive je crois pas qu'on va gagner ce match c'est des occasions là il aurait pu à peut-être on aurait dû me passer j'étais le mieux placé le but de sac à voilà voilà les guys et voilà les guys voilà on peut ramonter cette fois-ci 1-0 donc votre à comment et juste deux buts à la mettant voilà 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 les guys ça caille en forme aujourd'hui il tire au fond et voilà et voilà 1-0 les guys va passer la deuxième partie de ce match voilà on a beaucoup d'occasions la instrument aussi monopolisent le ballon mais on a plus d'occasions que que la instrument en tout cas on a joué qu'ils pensent de balle la jolie passe la jolie passe et qui dit qu'il va peut-être marqué oui incroyable les guys incroyable voilà j'ai bien récupéré en fait là elle a fait l'erreur et là j'ai vu qu'ils tiquaient partir j'ai même si dit je le lance franchement qu'ils tiquent et c'est un grand joueur ici les gars c'est un très très grand joueur attention et des tickets attention à la première mon occasion j'ai pas pu réussir à la mettre au fond à ça ça fait beaucoup de fois que j'ai une occasion comme ça faudra que je trouve une technique pour mieux tirer parce que là les gars si vous avez des idées pour mieux placer des frappes surtout quand vous venez de d'un angle fermé comme ça donc donnez moi des idées pour mieux mieux placer mes frappes pour que ça rentre parce que moi j'ai toujours des ballons excentrés alors le pack des princes et en furie là là je donne à et qui tiquer parce que je vois qu'ils demandent pour les ballons les guys c'était qui tiquait ou ou le bon l'égalisation les guys l'égalisation et qui tiquait franchement et je pouvais tirer je pouvais tirer mais à garder regarder 4 je pouvais tirer mais j'avais déjà pris x c'est ça le problème maintenant j'ai pas voulu et a pris quelque chose d'autre il va la deuxième place décisive des guys en tout cas avec mon duo moi et qui tiquerait et mal ça fait mal cette saison voilà il peut être content et qui tiquer kylian bappé qui rentre à lala ça va être chaud les guys c'est le moment attention on peut on peut peut-être gagner ce match les guys et oui ça fait 4-0 les guys et qui tiquerait qui marque un triplé en deuxième mi-temps les guys remontada franchement on a super bien joué qui tiquer alors s'ils continuent avec cette forme il risque d'avoir le ballon d'or moi qui était venu pour le ballon d'or j'ai un concurrent direct dans la même équipe 4-0 des guys quoique là maintenant on peut défendre et oui le coach il met tout le monde en défense il a compris qu'on a on a pu gagner cette fois ci mais on peut aller chercher un autre but un action des romains j'étais venu en mode défense monopolisé le ballon ils ont trop contrôlé le ballon en première étant mais deuxième étant je crois que ce deuxième but les a démoralisé on sent je suis mal j'ai vu mal attention faut pas les laisser attention ok ok et le match est terminé les guys qualifié franchement il se rend un peu sans l'ordre des doigts et qui tiquerait forcément l'homme du match oui il l'a mérité en tout cas voilà on va passer tout ça les guys avoir vous avez vu on a eu 13 tir en ce tir cadré à franchement plus de fautes il n'y a pas eu vraiment de corner c'était un match très très joué il est franchement on a tout eu pour nous et voilà bon on a été bon note de 7.0 parce qu'on a donné deux passes décisives on a fait quelques jolies dribbles aussi j'espère que je vais laisser tout ça au montage là voilà un bon note à y en est à 6.6 malheureusement mais on évolue petit à petit allez c'est parti pour le second match maintenant cette fois ci nous sommes en championnat ça sera contre le stade rené j'ai oublié de mettre niveau superstar malheureusement je me suis dit que chaque fois que j'aurai à l'extérieur il n'y a pas de souci de toute façon allez on va passer tout ça j'ai pas envie de tout montrer je suis milieu offensif pour ceux qui se demandent quelle position je joue et cette fois ci je vais jouer sur celle ci en caméra joueur en caméra pro et on va voir ce que ça donne c'est quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de faire ça que franchement c'est plus réaliste oui c'était plus réaliste mais au début quand j'avais commencé c'était j'avais pas encore des stats et c'était très très difficile franchement je devais m'habituer d'abord et maintenant là je crois que peut-être le pouvoir m'améliorer premier tir les gaz au métier du match j'essaie de m'habituer cette caméra franchement les dynamiques et c'est fait que c'est très réaliste on s'écroirait franchement sur le terrain bon même celle là que on a joué avec la est vraiment et réaliste aussi mais celle ci est un peu plus réaliste parce que tu vois pas très très bien les joueurs donc c'est plus de challenge faut c'est pas tu m'as pas directement tous les joueurs c'est comme tu n'avais pas de vision enfin pourquoi la majorité des gens préfèrent cette caméra surtout sur fifa le plus bien avec cette caméra ça serait bien si on pouvait contrôler notre vision avec cette caméra et lorsque comme dans gta on bouge la caméra ce serait super bien sur cette caméra mais bon on est obligé de voir notre vision sur que le ballon allez c'est parti parce que parfois et bien sûr et qui tique et je veux t'envoyer à l'arrière vous êtes pas fait que je garde ça c'est parti c'est parti et voilà les gars nous sommes vers la fin et franchement je veux pas vous mentir j'ai galéré sous cette caméra je suis encore en train de m'habituer il fait beaucoup de gaffe je crois que j'aurais même une note basse je pense j'ai pas envie de vous montrer au montage je vous ai toujours dit je vous montrer des occasions pour que ça aille plus vite parce que si je vous montre on terminera jamais et voilà voilà j'ai la pire note j'ai la pire note du match maïa qui mis 5 0 et gays alors 1 1 c'est pas comment on va faire des guys parce que d'un seul diminué mes notes oui c'est devenu super vite en tout cas ps est très très sévère sur des notes du match en jeu contre et c'est nantes d'ailleurs je vais changer de poste et puis après je jouerai avant son effectué de rendre voilà alors je reste sur la même caméra si ça marche pas les gars je vais devoir retourner sur l'autre caméra parce que là faudra que je m'habitue de mon côté encore habitué à la caméra les gars mais ça va venir ça va venir ça prend juste juste s'habituer c'est juste une question d'habitude de savoir à des mécanismes le seul problème que j'ai c'est que dès que je prends le ballon je sais pas où est le défenseur qui est autour de moi et c'est vrai c'est réaliste comme ça mais mais c'est plus difficile comme ça attention attention on risque de prendre un but là où Donnarumon nous sauve alors les gars on se retrouve j'ai changé de caméra comme vous êtes en train de voir toujours 0,0 ici j'arrête pas je vais pas vous mentir j'arrive pas caméra joueur pro je vais faire celle ci c'est plus tu vois parce que les autres je ne vois pas et là j'arrive à voir les autres je vois pas dès que attention voilà dès que j'ai des ballons je sais pas d'où vient le défenseur je sais pas comment faire et je me fais arracher facilement la balle et vraiment ça devient frustrant et désagréable alors je préfère cette caméra au moins je vois où ça vient attention bopper et le but les gars il suffit qu'on parle un peu et voilà les gars le but de la fin voilà ce but va sauver mon match parce que j'ai fait un match pourri les gars regardez regardez j'ai profité mbappé je sais pas ce qu'il a foutu là mais là voilà franchement j'ai voulu pousser un peu mais non j'ai dit on va me tirer direct mais j'ai tiré pendant pendant l'élan et pendant que j'étais en train de courir et c'est difficile de marquer de cette façon et j'avais rentré voilà ça fait une vidéo sans but c'est dommage attention et le match est terminé qualifié pour la finale je crois je crois qu'on est qualifié pour la finale et guys ou bien c'est la victoire je sais pas franchement on est voilà le seul but j'ai marqué le but de la victoire ben nous voilà on va passer tout ça je crois c'est oui c'est une demi finale et moi j'ai du match j'ai fait un match pourri les gars je vous montrerai pas tous en montage et voilà on va aller en finale contre moi voilà on va aller contre trois en finale voilà et donc les gars il a pris on va jouer match contre contre le fc barcelone en quart de finale et après voilà ça sera chaud bon on va aller faire un dernier match on va faire un match ensemble contre le qatar avec la rdc moi ça fait longtemps que j'ai pas joué avec la rdc et on va un peu pomper nos têtes en sélection attention c'est parti je vais essayer de faire un petit dribble là faut que ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait bordel j'ai fait de la merde les gars peut-être j'aurais dur j'aurais dû passer j'ai voulu faire un truc j'ai voulu faire un geste et je sais pas en tout cas ce qui s'est passé quand je connais ce geste je veux faire un double contact mais ça n'a pas marché attention là 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 et oui où le qatar rate oui j'ai mis quelques occasions les gaz tout cas le match est un peu ennuyant des gaz mais bon le qatar domine on n'a pas vraiment eu de grosses occasions mais qu'est ce que moi il a tiré de cette façon j'ai pas compris on va revoir on va revoir tellement maintenant que c'est quoi et vous mais ce gardien il est juste impossible les gaz impossible de marquer face à ce gardien non j'ai pris mal tirer est ce que j'ai foutu je suis en train de faire de la merde les gars je suis désolé aujourd'hui je fais du n'importe quoi franchement je sais pas ce que j'ai aujourd'hui je crois que je suis pas en forme j'ai pas bien dormi le soir oui c'est vrai j'ai dormi à deux à trois heures du matin hier je me suis arrivé super tour vers vers six heures et voilà allez j'ai récupère la balle mais c'est quoi ce bordel mais les gaz non je pense à bocani mais qu'est ce qu'il faut bordel bordel mais je ne comprends pas se juger j'ai pris la balle mais il s'est stoppé regardez mais c'est quoi il quoi s'en est que c'était en direct je savais pas que en marque aujourd'hui je gg je sens comme si le moteur et tour et le match est terminé les gaz 0 à 0 je crois que c'est les derniers matchs quoi jouer ensemble les gaz merci d'avoir suivi jusqu'à la fin on se revoit pour le match en quart de finale face au fc barcelone en champions league et à plus